Alors c'était dans les rumeurs qui couraient ces derniers mois, le Grand Prix d'Espagne à Barcelone va supprimer sa dernière chicane, donc retour à la courbe des années 2000 du coup. Le circuit de Barcelone en Espagne a fait le choix de supprimer à partir de sa saison 2023 la dernière chicane sur son tracé qui était situé jusqu'en 2022 dans le dernier secteur, juste avant le dernier virage. Depuis quelques années maintenant, le circuit a introduit une chicane dans le dernier secteur en remplacement d'un virage ultra rapide, mais cette dernière, outre le fait de ralentir considérablement le rythme des F1 sur un tour, n'offre pas beaucoup de voire aucune opportunité de dépassement pour les pilotes. En ce sens, quasiment tous les pilotes souhaitaient voir disparaître cette chicane. Bah en vrai c'est pas mal, je suis plutôt pour retour au Grand Prix d'Espagne comme on a connu avant, dans les années vintage. En plus avec les voitures qui sont maintenant dans les courbes, ça va passer très très fort, donc pour moi c'est une bonne idée. Alors je termine, la piste espagnole subira également d'autres changements avec un énergissement de la zone de dégagement dans le virage 1, comprenant 70 mètres de gravier supplémentaire, plus une pente de 5% et une nouvelle clôture protégeant les virages 1 et 2, pour améliorer la chicoté des pilotes. Le tableau d'étang à la sortie de la voie des stands sera modifié pour du 23 et sera plus moderne, ainsi que le remplacement des bordures et des barrières de pneus. Enfin, les zones d'accueil et d'entreprise dans le bâtiment et la voie des stands de long de la ligne droite principale seront agrandies et modernisées, tandis que les toilettes permanentes dans les zones des fans seront rénovées. pour le Grand Prix d'Espagne 2023, qui se déroulera du 2 au 4 juin. Très bien, voilà des bonnes nouvelles pour le Grand Prix d'Espagne. Qu'est-ce que vous en pensez de ce changement, de ces changements du coup ?